Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, si vous ne vous laissez pas, bienvenue sur cette chaîne de Dieu, je m'appelle Jeanne, j'ai 23 ans et sur cette chaîne on ne parle que de Dieu. Je suis trop contente de vous retrouver parce que ça fait un bon mois que je n'ai pas filmé de vidéos, pour vous ça ne changera pas grand chose parce que chaque semaine il y a des vidéos qui sont sorties. Mais pour moi, ça fait longtemps, ça fait un mois que je n'ai pas filmé parce que j'ai tout préparé à l'avance parce que j'étais repartie en France pendant ces vacances de... C'est la vacances de quand ? C'est la vacances d'hiver. J'ai retrouvé ma famille et tout, mon pays d'origine qui est la France et ça m'a fait trop du bien. Mais je suis contente d'être revenue en Roumanie en fait, retrouver mon mari etc. parce que lui il n'a pas pu rentrer, il travaillait en fait. C'est la saison haute en ce moment pour les pilotes donc voilà. Mais je suis trop contente parce que je filme cette vidéo et je pensais ne jamais la faire, franchement. Mais comme quoi Dieu est extraordinaire parce que ça n'applique pas que moi en fait. Ça n'applique pas que moi. Bref, je vais vous raconter mon témoignage et comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai trouvé une église ! Je suis trop contente, j'ai enfin trouvé une église et dans cette vidéo je vais tout vous raconter. Donc je vais vous raconter comment ça s'était, comment j'ai pu trouver mon église dans laquelle je suis aujourd'hui parce que c'est incroyable. Bref, donc tout commença le 22 novembre 2022 en fait. Je reçois trois messages qui me disaient « Ah mais j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu cherchais une église et toi une église française. » Francophone. Parce que j'étais déjà allée deux, trois fois il me semble dans une église internationale et je vous avais dit dans une de mes vidéos que c'était sympa, c'était très centré sur la parole, pas de souci. Mais que l'anglais, c'est bien, je comprends bien l'anglais. Sauf que moi le français, le français, ma langue maternelle, la langue de Molière. T'as capté. Moi il me faut du français. Et du coup, je reçois trois messages de ce jour-là. Je m'en souviens très bien comme si c'était hier. J'attendais mon bus. Si vous connaissez un peu la Roumanie, si vous êtes déjà allée à Bucarest, j'étais à Piataromanin. Et j'attendais mon bus pour rentrer chez moi après l'école. Et donc du coup, je vois sur Insta trois messages qui me disaient « Mais oui, je suis tombée sur ta vidéo et tout, et tu cherches une église française, j'en ai une. » Comme par hasard, trois messages, pas écrits en même temps, mais dans la même journée, vous voyez. C'était deux filles et un gars. Et en fait, les trois me donnent la même église. Les trois me donnent la même église. Du coup, un peu, pas sur mes gardes, mais genre, je réponds, etc. À une des filles. Et en fait, je me rends compte qu'on fait le même taf. Donc on est toutes à Hadsen dans une école française, mais pas dans la même école, vous voyez. Il y a deux écoles françaises à Bucarest. Et elle, elle est dans le lycée, donc c'est une grosse usine. Il y a mille et quelques enfants, de la maternelle jusqu'au lycée. Moi, je travaille dans une petite structure où il n'y a que 100 enfants, bref. Où elle me dit « Oui, en fait, ma famille, on est une famille missionnaire ici en Roumanie, etc. pour implanter une église en Roumanie. Et donc du coup, si tu veux, tu peux venir, etc. » Donc c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, si tu veux, je te tutoie, toi qui me regardes, bref. Et en fait, c'est une famille missionnaire qui a implanté du coup l'église, une église ici à Bucarest, pour que les roumains, en fait, puissent connaître le Seigneur. Quand tu vas dire à un roumain s'il est chrétien, il va te dire « Oui, tous les roumains vont te dire qu'ils sont chrétiens. » Mais il y a une différence entre vivre pleinement avec le Seigneur et vivre en mode « C'est une religion, quoi. » Donc pas vraiment avoir une relation avec Christ. Et donc du coup, le but de cette famille, en fait, c'est une famille missionnaire, comme je vous ai dit, qui vient de France. On a décidé d'implanter une église ici à Bucarest, dans la capitale de la Roumanie, pour faire connaître pleinement le Seigneur aux roumains. Voilà, parce que c'est bien beau de faire la croix à chaque fois que tu passes devant une église, mais c'est différent quand tu as une relation avec le Seigneur. C'est beaucoup mieux, on me dirait. Donc ils m'ont invité à aller dans leur église. Et en fait, ils n'ont pas encore de local pour l'instant, mais par la grâce de Dieu, ça va se faire. Donc tous les cultes se passent chez eux le samedi à 16h pour l'instant. Et quand ils auront le local, ce sera le dimanche matin, voilà. Et en fait, ça se passe le samedi, tout simplement parce que le dimanche, ça permet à ce que le papa, donc le pasteur, puisse intervenir dans des églises, en fait, roumaines, évangéliques, et partager la parole en faisant des interventions, etc. Donc c'est pour ça que ça se passe le samedi, une fois sur deux. En fait, j'avais rencontré du coup la maman, donc qui s'appelle Sylvia, et Emmanuel, donc la fille aînée. Je les ai rencontrées toutes les deux à Starbucks, dans un Starbucks avec Arrest. Et première approche, je les avais trouvées super chaleureuses, super gentilles, etc. Surtout qu'avec Emmanuel, on a pratiquement le même âge, on a un an d'écart, donc c'est rien du tout. Je me suis sentie directe à l'aise, en fait, tout simplement. Surtout que moi, ça va, je suis pas trop timide, donc pour pas que je sois à l'aise, il y a un problème, on va dire. Du coup, elles m'ont invitée à leur église, donc ça se passe chez eux. Ça se passe plutôt chez eux. Du coup, je suis allée dans leur maison, en fait, où tout se passe, les cultes. Et du coup, premier culte, je suis allée toute seule, parce qu'Anthony, lui, il pilotait pendant ce moment-là. Et comment vous dire que le culte était super, vraiment super. centré sur la parole de Dieu. Bien sûr, les cultes, bon, sont en français, parce qu'à la base, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ils ont voulu implanter une église à Bucarest pour les roumains, et non pas pour les francophones. Sauf que le pasteur ne parle pas roumain, ou du moins, il ne parle pas pleinement roumain. Du coup, il y a une traductrice. Du coup, il annonce la parole en français, et la traductrice traduit en roumain. Mais du coup, voilà, et le culte, super bien. Les chants, on le fait en roumain, par contre. Du coup, parfois, je suis un peu là en mode, je ne sais pas trop quoi ce que je dis. Mais parfois, les chants, je les reconnais, parce qu'on les chante aussi en français. Du coup, je les reconnais, donc malgré la barrière de la langue, pour les louanges, il n'y a pas de souci. Et du coup, les cultes, vraiment, les messages centrés sur Dieu. À chaque fois que le pasteur, il ouvre la bouche, j'ai envie de dire, amen, quoi. C'est super. Et du coup, voilà, donc ça, c'était la première fois que j'étais allée. Pour la deuxième fois que je suis allée, j'ai amené mon mari. Et lui, pareil, on a eu une super belle approche. On s'entend super bien avec la famille, etc. Et ils nous avaient invité pour regarder le match de la finale de la Coupe du Monde chez eux. C'était trop bien, c'était trop amusé, c'était trop éclaté. Et donc, voilà, donc là, du coup, où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Ben là, alors, que je vous parle, on est le 8 janvier 2023. Du coup, j'ai dit 22, mais pas du tout, on est en 2023 maintenant. On voudrait s'investir de plus en plus dans leur église. Là, du coup, tu n'as pas encore de local, mais on prie pour ce que ça puisse se faire. Ça va se faire, mais ça prend un peu de temps parce que ça ne dépend pas que de la famille, en fait. Ça dépend d'une autre personne qui est dans l'histoire. Mais par la grâce de Dieu, ça va se faire. Ils ont quelques idées de locaux ou louées tout simplement pour l'église. Donc, voilà, ça va être génial. Avec Anthony, on a hâte de s'investir pour cette église parce qu'on s'entend vraiment bien. Et en fait, à chaque fois qu'on va chez eux, on sent tellement la présence de Dieu. Et on est tellement boosté pour la semaine. Mais là, franchement, je vous le dis clairement, hier, donc on était samedi, du coup, parce que je vous filme, on est un dimanche. J'étais pas trop motivée. J'étais pas trop déterre. Voilà, j'avais un peu la flemme, pour vous dire, pour être claire. Et en fait, j'y suis allée, mais je suis ressortie. J'avais envie de m'éviter la parole de Dieu alors qu'il était 21h. Franchement, c'était trop bien. Et à chaque fois, avec Anthony, on reparle et on se dit, mais t'as vu leur passé ou pas ? Mais pas du tout parce qu'on était tellement à fond dans ce que disait le pasteur. Et donc, du coup, on a tellement envie de s'investir dedans. Trop reconnaissant parce que le nombre de fautes que je vous ai dit en vidéo, je cherche encore une église, etc. Mais finalement, je l'ai trouvée. Enfin, c'est Dieu, hein. C'est eux-mêmes, c'est cette famille qui m'ont trouvée, en fait. Donc, c'est même pas moi qui ai fait les démarches, en fait. On est venu me chercher et mon mari, il ressemble à la même chose que moi. En fait, on sent, c'est drôle, mais on sent qu'une église, c'est pas faite pour nous, mais j'ai déjà visité une ou deux églises dans laquelle je me sentais pas à ma place. Pas forcément à ma place, mais vous voyez, chaque église est différente, comme je vous l'avais dit dans une vidéo où je vous parlais des églises. En général, comment trouver une église locale. Et je vous avais dit que c'est OK et c'est normal de pas forcément trouver, de se sentir bien dans une église. Parce que chaque église est différente, parce qu'on est composé de membres différents, vous voyez. Et du coup, là, je me sens super bien, c'est chaleureux, c'est famille, c'est cocon. On est de plusieurs nationalités, enfin plusieurs nationalités, roumaines et français, du coup. Mais c'est tellement bien et c'est tellement riche en culture. Et en même temps, on est tellement imprégné dans la parole de Dieu. C'est tellement cocon. Cocon, c'est le mot, je dirais, c'est cocon avec le Seigneur. La paix avec le Seigneur, l'amour avec le Seigneur, la grâce avec le Seigneur. Et je ne remercierai jamais assez Christ parce que cette famille, elle est juste incroyable. Et je ne sais pas si vous connaissez du coup leur église, parce qu'ils sont connus en fait en France. L'église Charisma, ils sont un peu partout en France. Ils sont à Paris, ils sont à Orléans, à ce qui paraît. Ils sont à Chartres, ils sont à Marseille. Ils sont, je ne sais plus où. Mais en tout cas, ils sont un peu partout en France. Et donc, c'est l'église Charisma. Et voilà, donc, si vous êtes de passage... Voilà, maintenant, j'adresse à ceux qui viennent à Bucarest. Si vous êtes de passage à Bucarest et que vous cherchez une église, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent, surtout de médecine, qui viennent étudier en Roumanie en fait, tout simplement. Si vous cherchez une église à Bucarest, c'est l'église qu'il vous faut. Venez, vous serez bien accueillis. Cette famille est super, c'est vraiment des gens qui sont ancrés dans le Seigneur et qui vivent pleinement pour Christ. Donc, je vous donnerai les adresses si vous voulez en barre d'informations. Comme ça, vous pourrez cliquer dessus et pouvoir visiter l'église. Ce serait un plaisir, en plus, de vous rencontrer en Roumanie, à Bucarest. Pour conclure, je suis pleinement reconnaissante envers le Seigneur parce que, comme je vous avais dit, j'étais un peu désespérée à trouver une église. Parce que vraiment, l'église internationale dans laquelle j'étais allée au tout début quand on venait d'arriver avec Anto, elle est à une heure d'our de chez nous. Et en fait, c'est drôle parce qu'hier, quand je priais à l'église, dans ma tête, il m'est venue cette église internationale. Et je me suis dit, Seigneur, je suis tellement reconnaissante d'avoir trouvé cette église dans laquelle je suis actuellement. Et pas de faire des allers-retours d'une heure de route pour aller dans l'autre. Franchement, j'ai... Comme quoi ? Comme quoi ? Et retenez, si vous devez retenir un truc dans cette vidéo, c'est bien ça. Dieu nous guide et Dieu a un plan pour nous. Il va jamais vous laisser seul, en fait. Il va jamais vous laisser seul. C'est pour ça que si vous n'avez pas encore d'église, ne perdez pas espoir. Parce que je suis dans un pays... Il n'y a pas vraiment beaucoup d'étrangers ici. Voilà, pour tout vous dire. Et encore, trouver une église française, c'était incroyable. Et en fait, c'est pour ça. Faites pleinement confiance en Christ. Il ne vous laissera jamais seul. Accrochez-vous à ses promesses. Et restez concentrés sur lui. Parce qu'il va vous bénir automatiquement. Il savait que j'avais besoin d'une église. Que nous avions besoin d'une église avec mon mari. Et qu'on voulait s'investir dans une église. Parce que moi, mon rôle et ma prière, mais vraiment, j'ai dit à mon mari, mais je veux m'investir. Je veux évangéliser ici en Roumanie. Et ici, dans cette église, ils ont aussi soif à l'évangélisation. Donc, c'est bénef. C'est bénef. Donc voilà. Faites pleinement confiance en Dieu. Et il vous bénira. Comme quoi, Christ est extraordinaire. Il est incroyable. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai parlé pendant longtemps. Mais en tout cas, je suis contente parce que j'ai enfin mon église, mon cocon. En plus, on connaît les prémices. Parce qu'il n'y a pas encore le local. Donc, on est vraiment au beginning, au tout début de l'église. Et qu'on m'a reçu de s'investir dedans. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je prie pour tous ceux qui n'ont pas encore trouvé d'église. Plus en trouver une. Parce que ne restez pas seuls. Ne restez pas à part. La foi, ça se vit avec les seigneurs. Mais ça se vit avec les autres aussi. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain. Avec une nouvelle vidéo. Bye.